Hi guys and welcome back to the channel yeah it's been long it's about one week vraiment désolé pour le silence et puis on va redémarrer les hostilités cette semaine alors nous allons aller au zoo aujourd'hui let's go to the zoo oh let's go to the zoo let's go to the zoo and see what's happening there donc nous allons aller au zoo d'habidjan aujourd'hui le zoo d'habidjan est situé dans la commune de cocody le zoo d'habidjan est facile à localiser dans la commune de cocody à partir du quartier appelé deux plateaux deux plateaux au carrefour dit carrefour d'un camp au carrefour d'un temps il y a une grande station shell station de carburant shell qui emprunte la voie tu descends sur la route appelée la route du zoo et puis c'est parce que tu vas directement arrivé au zoo le zoo d'habidjan est très intéressant créé en 1972 le zoo national d'habidjan est une erve protégée située dans la commune de cocody il abrite trois grands groupes d'animaux importants les mammifères les reptiles et les oiseaux à ceux ci sont ajoutés le petit groupe des rongeurs alors le zoo d'habidjan après sa fermeture en septembre 2020 a officiellement rouvert ses portes le lundi 20 décembre 2021 c'est à dire environ un an trois mois après sa fermeture le gouvernement ivoirien appuyé par des investisseurs privés a engagé d'importants travaux de réhabilitation dans le zoo l'inauguration de ce parc animalier réhabilité et rénové à un montant colossal d'environ 530 millions de francs cfa cette nuit dans la présence du ministre des zoos et des forêts et aussi en présence du nouveau directeur général du zoo appelé monsieur carl emmanuel diakité le nouveau directeur général de ce parc zoologique a eu l'occasion d'expliquer que la rénovation de ce parc zoologique a eu lieu parce qu'il fallait mettre un accent sur le bien-être des animaux avant d'en rajouter des espèces il fallait d'abord contrôler le plan de connexion animale et essayer d'améliorer les conditions animales a-t-il souligné ajoutant que le zoo d'habidjan qui s'étend sur une superficie de 19 hectares va accueillir et commence déjà accueillir plus de mille près de mille à dix mille visiteurs par jour hormis les rénovations des infrastructures les ressources humaines du zoo d'habidjan ont été renforcées afin de hisser cet espace à un niveau international à regarder comment ces perroquets sont jolies c'est perroquets de couleur verte le zoo c'est aussi des espaces aménagés pour les jeux vous voyez comment les enfants s'amusent les parents viennent avec leurs enfants hommes femmes adultes adolescents enfants ils trouvent tous leur compte ici c'est une voiture du personnel du zoo comme vous pouvez le voir écrit là allons au zoo c'est très intéressant vous voyez aussi planète food ou ce sont des restaurants vous voyez aussi comment les rues et les ruelles du zoo sont dorés aux couleurs de du pays orange blanc vert dans un grand espace vert accueillant dans un grand espace vert naturel c'est vraiment intéressant et rafraîchissant pour de bonnes balades entre amis entre familles entre couples entre communautés associations des personnes peuvent venir ici en groupe des personnes peuvent venir individuellement les gars ici devinez vous même qu'est ce que c'est renard ou chacal bien nous sont de la même famille pensez vous que ce sont des renards ou bien ce sont des chacals donc les gens viennent ici pour avoir de bons moments entre faune et flore mélanger population la joie la la découverte la curiosité la détente le rafraîchissement le rassemblement le regroupement l'aventure la joie de vivre et de voir d'autres créatures vivantes ça me fait me rappeler même tout à coup à un verset biblique qui dit dans le livre de somme qui dit que tout ce qui respire l'eau l'éternel en tout cas ici on peut voir beaucoup de choses qui respire des arbres des animaux de la faune à la flore des gens c'est tout à fait magnifique et tout ce qui va avec c'est parti Les gars, ici, vous pouvez mettre pause et lire un peu les informations sur ces animaux. Par exemple, cette civette africaine, ça a des faits intéressants concernant le parfum. Oh là là, regardez-moi ce joli léopard. Vu l'état du zoo s'étant dégradé dans les années antérieures, le gouvernement ivoirien avait exigé la fermeture totale de cet établissement en septembre 2020 pour procéder à des lourds travaux de réhabilitation. Les travaux du Zoo National d'Abidjan, qui ont duré pour environ un an, a vu la rénovation des bâtiments administratifs, des guichets, des billetteries, du restaurant, ainsi que des bars, ainsi que des espaces de jeux. Ces travaux ont également consisté en la réparation de la clôture, le nettoyage en profondeur et les aménagements des toilettes et des enclos des animaux. Comme vous le voyez maintenant, le zoo est agréable, c'est accueillant, c'est intéressant et beaucoup de visiteurs y viennent chaque jour. Alors ici, c'est le lion africain, dans sa majesté. Alors, le Zoo d'Abidjan, fermé depuis septembre 2020, le Zoo d'Abidjan entièrement rénové, a été ouvert au public encore le 20 septembre 2021. Bâti sur une superficie d'environ 19 hectares, le projet d'expansion et de réhabilitation du Zoo National d'Abidjan a nécessité un investissement d'environ 500 millions de francs CFA. Ce parc animalier est devenu un espace de plus en plus attractif. Outre la réhabilitation des bâtiments administratifs, des guichets de biéterie, du restaurant, du bar, le Zoo est désormais doté d'une clinique selon les standards internationaux, d'un espace de divertissement pour les enfants, de jeux d'attractions, de kiosques et de beaucoup d'autres choses qui attirent vraiment les populations. À cela s'ajoute un nouveau dispositif sécuritaire, matérialisé par la réparation du mur, de la clôture, l'aménagement des enclos, des animaux et des déploiements de plusieurs agents des eaux et des forêts. Effectivement, quand on va là-bas, vous voyez beaucoup d'agents des eaux et des forêts qui sont habillés comme des militaires. Cette initiative s'inscrit dans la vision du gouvernement portant protection de la biodiversité afin de grandir un avenir meilleur aux générations futures. En effet, les visiteurs sont ravis de découvrir une population d'animaux riches et variés. Comme vous le voyez, il y a vraiment une grande variété d'animaux là-bas. C'est vrai qu'on pouvait encore ajouter beaucoup d'animaux, beaucoup d'animaux, je veux dire, mais il y en a quand même pas mal. Elle est constituée d'éperviers, de tortues, de paons, de perroquets gris, de pitons, de varandines, de chacals dorés, liopards, hyènes rayés, de canards, de singes, de gorilles, de lions et d'éléphants. Dans le zoo rénové, on y trouve plus de 50 espèces d'animaux. Le directeur du zoo d'Abidjan, Karl Diakité, a promis l'accroissement dans les mois à venir du nombre de pensionnaires de cette espèce animalière. Les animaux sont désormais dans de grands espaces. Ils donnent l'impression d'être dans leur milieu naturel. Le zoo avait besoin de structuration. Donc ici, comme on peut le voir, il y a des parcs d'attractions. Il y a des espaces aménagés pour les enfants, pour les adultes, les espaces de jeux vidéo, les espaces de jeux pour enfants, pour sauter, pour chanter, pour visionner, pour manger. Très, très intéressant. Un mini-parc adapté pour les adultes, les enfants, les adolescents. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501